Musique de générique Musique de générique Musique de générique Oh, oh, du calme, rien n'est encore gagné Il faut que je ramène le dernier masque Hélas, la porte est fermée Vous pourriez peut-être me l'ouvrir ? Il nous faudrait 600 looms Voyons combien tu en as Génial, tu as assez de looms Tu vas pouvoir passer Mais je te conseille d'être prudent En effet, les pirates ont mis au point un robot dinosaure Et ils l'ont envoyé à la recherche du dernier masque Aux dernières nouvelles Ils rôdaient sur l'île perdue Près de la prison Où sont retenus les bébés de Huglet Ah, ce que je vois Je ne suis pas au bout de mes peines Ah bah, ça tu l'as dit, mon cher Rayman Donc voilà, on a débloqué la dernière partie du jeu Avec donc le tombeau des anciens Qui sera le premier niveau parmi les 4 derniers Parce que je vous le dis, effectivement, il y en aura 4 Enfin, plutôt 3 Étant donné que le dernier Ce sera directement le boss final Avant de pouvoir finir ce jeu Donc on sait également Qu'on va devoir Un peu sauver nos amis Et notamment les enfants de Huglet Qui est, je le rappelle La femme de Globox Donc ici, petite cinématique encore une fois Donc je vais vous la laisser Quoi encore ? Il a trouvé le troisième masque Mais ce n'est pas possible Si je découvre le dernier Je m'occuperai de toi Voilà, l'est légèrement vénère encore une fois Mais bon, c'était assez rapide Alors d'ailleurs, je vous Voilà, je préfère vous le dire d'avance Le dernier masque Voilà, on ne va pas galérer autant que les 3 premiers Pour le récupérer Je vous le dis tout de suite Vous comprendrez pourquoi Et d'ailleurs, je tenais aussi à vous le dire Parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé Depuis le début de ce let's play Alors déjà ici, hop On a une grille Donc on va viser les engrenages Avec notre coin pour la faire ouvrir Donc là ici, on a une rivière Qu'il va falloir suivre Alors une rivière qui est Qui est pas bonne pour la santé de Rayman Donc on va devoir éviter de tomber Voilà, là je pense que c'est pas mal Caméra Comme ça, c'est bon Donc oui C'est vrai que j'en avais jamais parlé Jusqu'à maintenant Mais il faut savoir que J'ai eu l'occasion En vue de préparer On va dire ce let's play J'ai eu l'occasion On va dire quand même De pouvoir refaire un peu le jeu Et notamment de me On va dire de m'entraîner Sur le boss final Justement Et je dois vous avouer Que le boss final Comparé au reste du jeu En termes de difficulté C'est pas du tout la même chose Je veux vous avouer Que je me suis vraiment fait surprendre La première fois Enfin Quand j'ai refait le boss Justement depuis la première fois Depuis assez longtemps Parce que j'avais pas refait le jeu Depuis longtemps Et bah j'ai vraiment galéré Donc Bon J'espère que là Quand je finirai justement Ce boss final Je vais pas autant galérer Mais Voilà Je tenais quand même à vous dire Que j'ai eu beaucoup de mal Donc j'espère que ça sera pas le cas Au moment où on arrivera Vraiment à la fin De toute façon Vu de ce qui reste Je pense qu'il restera Plus qu'un épisode A faire encore après Donc on est vraiment Sur la fin de ce let's play Bon Lui on va s'en débarrasser Voilà Je sais même pas combien il y a d'objets Il y a 20 loupes C'est 4 cages Bon bah voilà Jusqu'à maintenant Je pense pas avoir loupé de choses Après bon A partir de maintenant Je vais juste en récupérer Quelques loupes Pour avoir au moins 90% On va dire des loupes Du jeu Je vous en avais déjà parlé Il me semble que Dans la version playstation Et uniquement d'ailleurs Dans cette version playstation On débloque un petit truc Sympathique Est-ce que c'est bon ? Oh putain C'est vrai qu'ici Le pont il s'écroule Genre vachement vite Dès qu'on monte dessus C'est un peu con Mais c'est pas grave Donc effectivement Sur la version playstation Je vous en avais déjà parlé Mais on débloque Un petit truc sympathique Quand on récupère 90% des loupes Et justement J'aurai l'occasion De vous montrer ça A la toute fin du let's play Parce que c'est quand même sympa Évidemment pour le moment Je ne vous en parle pas Mais c'est quelque chose De bien plus sympathique Dont je me souvenais Parmi les souvenirs Que j'avais Donc Voilà Je prendrai quand même plaisir A vous montrer ça Une fois que j'aurai déjà fini le jeu Ce qui sera Voilà Ce qui est déjà Une première chose à faire Alors on va continuer En traversant Avec cette toile Je devrais Pouvoir normalement Sauter quelque part Voilà Alors on a une cage On l'entend Normalement Elle est sous le pont Ici Voilà Il suffit de chercher un peu Et c'est pas compliqué Donc là On va de nouveau Faire joujou Avec la TNT Pour évidemment S'envoler Vous l'aurez compris Yo Wow D'accord C'était un peu bugué Le démarrage Mais ok Bon là Pas compliqué Il suffit d'aller Dans le tunnel Je dis que c'est pas compliqué Et évidemment J'arrive à heurter Le bord du bas Evidemment Moi je suis un génie Aïe 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 Si je commence A me fail comme ça La fin du jeu Risque d'être Très très amusante Ah je vous jure De toute façon Dans cet épisode Je pense que je ferai Uniquement ce niveau là Puis le prochain Et puis on s'occupera Vraiment de la fin La prochaine fois Comme ça Bah voilà Ça fera un petit Let's play de 9 épisodes Ce sera parfait Checkpoint Bah je crois Qu'on va pouvoir Directement continuer Il n'y a pas d'autre chose A récupérer Alors Donc là Effectivement On va pas pouvoir Aller directement Tout au bout de la caverne On a d'ailleurs Un robot Qui est en train De tirer dessus Déjà Justement On va devoir Hop C'est bon J'ai pas perdu de vie On va justement Devoir le rejoindre Donc bah hop Attention Rayman Voilà Il suffit de grimper En évitant ses tirs Si on continue d'avancer Il n'y a aucun problème Normalement Aïe Ça ça fait un peu mal Par contre Voilà Heureusement Heureusement qu'il nous met Des robots Pas trop méchants Pour le moment Je dis viens Pour le moment Donc une fois Qu'on a vaincu On récupère Une nouvelle TNT Et comme ça On va pouvoir Atteindre le bout De la caverne Evidemment Je vais aller ouvrir La cage qui est en bas Vous inquiétez pas Parce que là C'est vraiment important Que j'essaye d'avoir Une jauge de vie Qui soit la plus conséquente Possible Parce que ça va bien Être utile pour le boss Vraiment je vous mens pas Quand je vous dis Que le boss de fin Va être plus compliqué Que les autres Mais bon On verra bien Comment je m'en sortirai Bon Changement de zone Qu'est-ce qui nous attend Maintenant Et bah pour le moment On est toujours sur une Sur la même Rivière On a encore un ami Robot pirate Qu'on va devoir vaincre Avec une nouvelle cage Donc là pareil Il va commencer A nous tirer dessus Donc on va se dépêcher Des fois avec la perspective On a l'impression Que c'est très très juste Mais en vrai ça passe Et d'ailleurs En parlant de perspective C'est vraiment ça Qui va rendre le boss Final très très chiant Genre vraiment Alors On va lui donner Un point chargé Comme ça En un coup c'est fait Et oui T'avais qu'à pas faire chier Et on va ouvrir Cette nouvelle cage Si j'arrive à la viser Comme ça c'est fait Alors là Je crois pas Qu'on ait besoin D'une plateforme Voilà On a directement Des grappins Pour aller directement De l'autre côté Alors Ah oui Alors par contre Si ça nous met Des ennemis En plein milieu C'est pas cool Bon bah Super Je recommence là Du coup On apprécie Ouais bah du coup On va devoir être obligé De zigzaguer Un peu dans tous les sens Si je veux Réussir à passer Sans me prendre Un de ces ennemis De malheur là Allez on va se concentrer Un peu Alors Ah putain Y'en a déjà un Non 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 Rayman Ah d'accord Il a disparu Bon allez On va retenter Cette fois J'espère que je vais pas Me foirer Voilà En fait Il faut zigzaguer Voilà comme ça Comme ça Non 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 Hop et bah voilà Enfin D'habitude Ça passe quand même En général assez bien Mais Waouh Je sais pas pourquoi J'ai galéré Comme un Comme un fou Comme ça Enfin bref On va On va essayer de D'oublier ça Les amis En attendant Je vais me débarrasser De cette araignée Parce que bon Encore une fois Ça ça va me saouler Ça Bah par contre Ouais T'es un peu trop proche Toi Alors heureusement Ici on a les points Surchargés Donc ça nous permet Quand même De pouvoir s'en débarrasser Assez vite Voilà Ah c'était Ça m'a saoulé Ce passage Vraiment J'ai pas géré Mais bon c'est pas grave Hop On ouvre la trappe Comme ça On redescend Pour retrouver encore La rivière Euh Derrière visiblement Non Donc on va monter Sur ce truc Alors je sais plus Si on a Si c'est dans ce niveau Qu'on a un petit truc Qui va nous attendre Pour la fin Hop Donc là On désactive les lasers Au bon moment Parce qu'évidemment C'est chronométré Hop Euh De toute façon J'ai J'ai ma jauge de santé Je crois au max Parce que vous allez voir Qu'effectivement On va avoir un combat Euh Si c'est pas dans ce niveau Logiquement c'est dans le prochain Euh Qui va être particulier Qui est pas particulièrement difficile Encore une fois Enfin Voilà Pour une fois Parce que encore une fois Je le dis Le boss final par contre Ça va pas être la même chose Donc il me reste encore une cage Normalement je l'ai pas loupé Je dois se trouver vers la fin Mais voilà Ce petit combat en question Vous verrez Ça sera assez particulier Mais encore une fois Je sais plus si c'est dans ce niveau Ou si c'est dans le prochain Bon On arrive sur la fin Vous voyez qu'on a La sortie au bout C'est vrai que là On se fait limite un peu chier Là il n'y a pas grand chose Qui se passe Mais on va vite avoir Je pense un peu d'action Donc on monte Un robot pirate Bon celui là Va être facile à éliminer Voilà Désolé pour toi l'ami On va vite grimper Ah ça y est On entend une occasion Ah oui On a Comment dire On a un ninja Je crois à vaincre ici Alors Ce que je vais faire C'est que là vous voyez On a une porte ici Alors je crois que normalement Je peux l'exploser moi même Avec mon point maintenant Voilà Donc c'était à l'intérieur Qu'on avait la quatrième cage Maintenant Bah on a un ninja à vaincre Donc je vous rappelle Que eux ils sont quand même Un peu plus roulous à vaincre Je vais charger mon point Et Rater Oh putain Il a réussi à m'avoir J'ai halluciné Bon ok Ça passe Heureusement qu'on a des looms Quand même Voilà Faut vraiment en fait Avoir un timing de fou Quand on s'apprête à frapper C'est abusé quand même Raté C'est vrai que des fois Il fait des feintes aussi ce bâtard Il apparaît genre deux secondes Pour au final Ah putain Alors ça par exemple A chaque fois c'est impossible À éviter ce machin Mais au moins on l'a vaincu Et ça c'est C'est ce qui compte Donc bah c'est bon On a tout récupéré de toute façon Donc on va On va tomber par la trappe Qui était auparavant électrifiée Et je ne sais plus Si on va avoir Peut-être une cinématique On va découvrir ça Non pas du tout Ah bah si je crois Que c'est justement là Qu'on va avoir On va dire la phase en question Contrôle technique Et bah on va ouvrir On va ouvrir la porte Et eh bah oui c'est ici Et bah on reconnaît Clark Donc justement On va aller l'aider Raymond Clark On va aller l'aider On va aller l'aider Ah ça c'est un peu plus problématique Alors là effectivement Alors là effectivement on va devoir Entre guillemets affronter Clark Le pauvre s'est fait installer Un boîtier assez chelou Dans le dos Ce qui fait qu'il est commandé A distance par les pirates Donc on va justement Devoir lui débarrasser De se débarrasser Enfin l'aider à se débarrasser de ce truc Alors c'est pas compliqué pour le vaincre Alors bon là je me suis fait un peu avoir Mais c'est pas grave Comme vous pouvez le voir On a trois interrupteurs Sur les côtés de la salle Chacun qui s'active on va dire Seulement pendant un certain temps Donc le but c'est qu'en activant les trois Ça permet d'activer Si on peut dire un laser Donc il faut juste au fait Attirer Clark vers ce laser Ce qui a juste pour effet De le faire trébucher Ce qui est un peu bizarre Mais tant mieux Tant que ça lui découpe pas les jambes Non plus Où est-ce que t'es ? Ah voilà Donc comme ça Il fait un saut à plat Et on en profite après Pour viser son boîtier Alors là par contre Je sais pas pourquoi Ça l'a pas touché Mais why not Et il faut faire ça Jusqu'à ce que son Ah son boîtier Bah soit détruit Entièrement détruit Ah c'était pas celui-là Qui était désactivé C'est con Donc voilà C'est pas forcément compliqué Mais faut faire attention Oh putain Ça aussi c'est relou Les boutons qui se désactivent Allez S'il te plaît ramène-toi Voilà Là je vais charger mon poing Comme ça Voilà Ça devrait enlever pas mal de vie Et effectivement c'est le cas Donc logiquement J'ai juste à refaire ça une fois Et on aura Vaincu Si on peut dire ça On va dire ça à un boss Même si c'est pas vraiment le cas Alors où est-ce qu'il est par contre Ah ouais non Je vais pas avoir le temps De faire un poing chargé C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Au pire en deux coups On l'aura vaincu C'est pas non plus bien grave Ah c'est con ça J'aurais pu J'aurais pu réussir L'avoir une deuxième fois Avec un seul laser Ah non Ah quand il nous chope Par contre ça fait mal Après tout Clark c'est un homme fort Si on peut dire Ça paraît logique Aïe putain Par contre C'est pas cool Alors là du coup On a la cage de fin de niveau Donc on va la détruire Voilà en ses noms de Clark Et on va enfin Pouvoir se barrer d'ici Je m'attendais pas A ce que ce niveau Soit quand même aussi long Bon faut dire Que j'ai bien galéré Notamment sur la phase De tout à l'heure Avec les grappins Mais bon Allez On fait comme ça Bah on fait ça Comme d'habitude Avec une petite conce des familles Et on va enchaîner Avec le dernier Entre guillemets Vrai niveau de ce jeu Si on peut dire Dans le sens où Ce sera le dernier On va récupérer des looms Si je Bah oui Si je dis pas de bêtises Dernier avec des looms Et avec des cages à détruire Et ce sera Bah du coup aussi Le dernier niveau De cette vidéo Du coup Donc c'est dans ce niveau Qu'on va justement Aller sur l'île perdue Où on a justement Ce fameux Robot dinosaure Qui Sera vraisemblablement Bien sûr un problème Pour nous Pour récupérer le quatrième masque Il en sera vraiment rien Je Voilà je vous le dis direct Du coup c'est parti Pour l'île perdue Ça va être Ça va être un niveau Un peu plus chiant Dans le sens où On va quand même avoir affaire Ici à pas mal de robots pirates Et des robots pirates C'est assez méchant Je préfère rouler C'est horrible Les pirates ont pris Tous mes bébènes Pour les faire travailler De force Sur l'île perdue Mon Globox chéri A essayé de les en empêcher Mais les pirates L'ont capturé lui aussi Et l'ont emmené Sur leur vaisseau prison Il faut que je trouve Un moyen d'aller sur l'île Ne pleure plus Je m'occupe de tes petits Voilà donc c'est dans ce niveau Qu'on va pouvoir Trouver des enfants En tout cas la plupart des enfants Du Glate et de Globox Alors oui là on réapparaît Auprès du Glate Alors que dans la cinématique d'avant On était déjà auprès d'elle C'est bon voilà C'est rigolo Euh Apparemment elle Elle arrête pas de chouiner La pauvre Mais en temps c'est compréhensible Quand vous savez que vos enfants Sont en danger Et que voilà quoi Surtout qu'ils sont Des pirates Les forces à travailler quoi Waouh Mais bon On va vite les retrouver Alors Donc là on va vraiment Entrer dans le quartier général Littéralement Des robots pirates Alors là ici Deux leviers Voilà à actionner Pour désactiver les lasers Alors pourquoi ça N'a pas touché Le premier levier Mais c'est pas possible Ah cette perspective Mais ça me saoule Je suis pas censé Devoir mourir comme ça C'est juste C'est n'importe quoi Mais bon Enfin bref On retourne ici à l'extérieur Alors encore une fois On est dans un environnement Qui rappelle même Un peu le début du jeu Enfin Vraiment un peu Et un robot piraté Alors celui là par contre Il est Il va être un peu chiant Enfin Il est pas non plus du genre Attiré dans tous les sens Mais bon On va éviter déjà De se faire toucher Par ses tirs Alors évidemment Dès qu'il se fait toucher Il y a toujours pour habitude Voilà De reculer Evidemment je dis De pas me faire toucher Je me fais toucher Ah vivement que ce jeu Je le finisse Parce que là Waouh Alors où est-ce que t'es Si t'es parti là-bas Ok bah tiens Prends ça dans ta tronche On va reculer un peu Au cas où Parce que à chaque fois On sait pas trop Putain l'enfoiré Bah ouais Bah ouais mais mon bro T'apparaît genre Pile à côté de moi T'es gentil Mais faut pas abuser Encore ? Décidément Alors d'accord Pourquoi t'as lâché Rayman ? Allez là c'est bon Voilà Et c'était que le premier On aura d'ailleurs Un autre ninja A vaincre Bah je crois juste après Si je dis pas de bêtises Donc pour le moment On avance C'est Oula On va réussir A passer le pont quand même Et c'est effectivement ici Donc je vais préparer mon point Hop Alors normalement Si je gère pas trop mal On devrait pouvoir réussir A vaincre assez rapidement Ah dommage J'aurais pu le toucher Aïe Alors là il va encore se vénère Sauf évidemment Comme j'ai jamais de chance Oh Pour une fois J'ai réussi à éviter Tous les tirs Aïe Aïe Bon ok C'est déjà bien Mais je préfère envoyer Un point bien chargé Comme ça voilà Il est vaincu Bon ça va J'ai pas trop non plus galéré Alors par contre J'aimerais viser la cage Qui est là-haut Si possible Voilà merci Comme ça Ça va me re-soigner A fond C'est ça aussi L'avantage des cages Bon pour le moment Ça va pas trop mal On va grimper Sur cette pile De caisse Et on va entrer Dans la zone suivante On entend déjà un nouveau Un nouvel ennemi Ah oui alors là Apparence celui-là Il est pas très 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 chiant A vaincre Mais voilà Il arrête pas de tirer Et de Et de se déplacer Ce qui peut le rendre Un peu énervant Quand même A vaincre Et bon voilà En deux coups chargés C'est fait Bon ça va Heureusement qu'on a toujours Quand même de quoi se soigner Ce qui sera pas du tout le cas Encore une fois Lors du boss final Changement de musique Ça fait plaisir Donc là ouais Une petite Enfin un chemin sûr Avec Voilà une rivière Encore une fois Si on va dedans C'est pas bon pour nous Décidément Rayman tu fais vraiment Des fois très peur Oh putain Bon on va d'abord Se débarrasser de lui C'est pas grave Si je le fais Avec des coups normaux Comme ça Voilà comme ça Il va pas nous faire chier Très longtemps Donc encore une cage ici Bon les deux dernières Je m'en souviens par contre On va les récupérer Après très très vite Donc au moins Comme ça J'aurais pu au moins Finir le jeu Bah déjà En ayant libéré Tous les habitants Qui étaient Voilà en cage Enfin tous les niveaux Donc ça c'est cool Il y aura juste évidemment Des looms Que j'aurais loupé Mais ça c'est pas bien grave De toute façon Je pense que j'ai déjà Ouais si J'ai déjà largement Les 90% qu'il faut Donc là Attention On a carrément Une mongolfière Alors Ok J'ai vraiment eu peur Parce que je me suis dit Il fallait peut-être réussir A monter dedans Sinon on meurt Heureusement Le jeu a été gentil Pour une fois Et donc on va arriver Sur la fameuse île Alors je sais pas Si on a peut-être Une cinématique En arrivant ici Donc là on a le fameux Robot dinosaure Comme vous pouvez le voir Mais je vous le dis Encore une fois On va pas Avoir à trop s'inquiéter Par rapport à ça Ok Alors là ici On a encore un Un de ces robots relous Qui nous fonce dessus Donc ici Maison de correction Pour enfants turbulents C'est sympathique Ici C'est vraiment sympathique On va monter ici Alors Oh putain de merde Bon bah voilà Tiens Shade un tag girl Donc c'est ici Qu'on va pouvoir libérer La plupart des enfants Evidemment La grande On va dire que La grosse proportion Se trouve sur le vaisseau Pirate Evidemment Et bah voilà On a notre jauge de santé Maximum Vraiment Ça change beaucoup Vraiment du début du jeu Et c'est Voilà En visant ce truc Qu'on va pouvoir Voir la plupart des enfants Qui sont muets Mais uniquement Pour cette interaction Evidemment Donc là justement Effectivement Pour les libérer On va devoir activer Trois interrupteurs Durant une phase Qui va venir après Ça va être Ouais Ça va être assez particulier Je vous le dis tout de suite De toute façon Cette partie du jeu Enfin de ce niveau Je vais pas trop Non plus me faire chier Notamment à récupérer Les loops Bah d'ailleurs c'est ici Alors là Ça va être bizarre Donc là On chevauche un missile Et donc là On arrive carrément ici A monter sur les murs Au plafond Enfin ça n'a aucun sens Et là par exemple C'est très bizarre Parce que vous voyez Il faut réussir en fait A activer les trois leviers Comme ça Là on se croirait Limite dans Mario Galaxy Ça n'a aucun sens Bon évidemment Si on vient Aller dans tous les sens Evidemment on explose Mais c'est vrai C'est vrai qu'il y a de quoi Avoir un peu le tournis Durant cette phase Donc évidemment La plupart des loops On les récupère là Mais sincèrement Je vais pas faire chier A les récupérer Du coup je vais directement Essayer de Ah bah tiens Putain il était juste là C'est pas grave On va faire le tour Comme ça Ce sera fait Et voilà Par là Allez Vite 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 Regardez il est en panne Ah zut J'ai oublié De faire le plat Sinon Maman ? Mon bébé Regarde Glette Voici les autres Oh merci Partez devant Moi Je dois voir Polocus Raymond Tu as vu Ce que j'ai trouvé Au fond de l'île ? Mais C'est le quatrième masque Bonne chance A bientôt A bientôt Euglette C'est le quatrième masque C'est le quatrième masque C'est le quatrième masque C'est toi C'est toi qui devras te battre sur le vaisseau prison Je vais te donner un maximum d'énergie vitale C'est le quatrième masque istes C'est-ce-tu qu'elle est en train de faire A bientôt C'est le quatrième masque Le quatrième masque C'est le quatrième masque C'est parti. Bon, et bah voilà. Donc oui, littéralement, on récupère le quatrième masque en le recevant de la part d'un des enfants de Globox. Littéralement, c'est ça quoi. On a même pas eu besoin d'affronter justement ce robot dinosaure. On a même pas eu de boss à affronter quoi. Là vraiment, on l'a quand même récupéré très rapidement ce quatrième masque. Ça peut paraître un peu dommage. On va pas se mentir mais bon. Au moins c'est fait, j'ai envie de dire. Donc maintenant, Polocus va pouvoir se déchaîner, on va dire, ses pouvoirs contre les robots. Donc évidemment, nous on va quand même devoir s'occuper du chef. Mais sinon, voilà, les autres robots, on va vraiment prendre cher, vous l'aurez compris. Et donc à partir de maintenant, notre objectif, ça va être déjà l'une, de libérer tous les esclaves sur le vaisseau prison. Qui sera donc le prochain niveau. Et accessoirement dernier niveau avant le boss final. Et évidemment après, il faudra s'occuper une bonne fois pour toutes de barbe tranchante. Et comme je vous l'ai dit, ça va être vraiment un challenge. Vraiment. Donc j'espère que je ne galérerai pas trop. Mais dans tous les cas, je me réserverai ça pour la prochaine fois qui sera donc le dernier épisode. Donc voilà. Et bien en attendant, j'espère que vous aurez bien sûr apprécié celui-ci. Ça aura été un peu la galère, vraiment. Notamment la phase de tout à l'heure avec les grappas qui m'a bien saoulé. Mais c'est pas grave. J'espère que ça vous aura quand même plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et également à me suivre sur les différents réseaux sur lesquels je suis inscrit. Tous les liens sont dans la description. Et bien voilà. Merci d'avoir suivi. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour vivre la fin de cette aventure. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501